Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il faudrait que nous parlions et qu'ensemble, celles-là qui se sentent refermées, qui ont des problèmes de frustration par rapport à ça, prennent du courage en suivant nos lives. Ils disent que, bon non, on a entendu des femmes qui n'ont pas fait d'enfants, qui sont heureuses. Donnez le courage à ceux-là qui n'ont pas d'enfants. Leur dire que ce n'est pas un sujet de moquerie. C'est nous qui trouvons que c'est un sujet de moquerie. Je vais vous raconter ma petite histoire déjà moi-même. J'ai accouché, j'avais 16 ans, quand j'ai accouché. Ma première fille, j'ai accouché à, normalement, les premiers pas, souvent, c'est 8 mois, les premiers pas. Ceux qui savent ce que c'est que les premiers pas, c'est les premières grossesses. J'ai eu ma première grossesse, j'avais 16 ans. J'ai accouché, ma fille, elle est décédée. D'accord, j'ai eu des grossesses, j'ai eu une grossesse extra. D'accord, j'ai eu des fausses couches. Juste à ce que j'ai eu, le Seigneur m'a donné deux enfants. Ma fille est née, Canaël, que vous connaissez, tout le monde. Mon bébé Noé, que vous connaissez, que j'ai accouché devant vous ici, que j'ai allié demain, on a enlevé le drap sur moi, que vous allez voir, on a accouché ce bébé-là ensemble. Ici, sous la toile, ma vie, je ne vous ai jamais caché. J'ai fait plein de fausses couches. J'ai fait les tentatives, il me vit trop, tout ça, j'ai tout fait. Alors, avant ça, je subissais les injures aussi sur les réseaux, ou accouches aussi, même celles-mêmes qui n'avaient jamais eu de retard, même celles qui n'avaient jamais connu la nausée d'une femme enceinte, la maladie d'une femme enceinte, parce que ce n'est pas toutes les femmes enceintes qui ont les points de maladie, mais il y a les grossesses qui te rendent malade du début de ta grossesse jusqu'à la fin de ta grossesse. Alors, même celles-là qui n'avaient jamais connu la douleur, la souffrance d'une femme enceinte m'insultait stérile, le ventre muet de tous les noms. J'ose pas alors imaginer celles-là qui n'ont même jamais, je dis bien jamais même, eu un retard pour avoir ne serait-ce qu'une nausée ou une envie d'une femme enceinte qui se marie et qui se fait insulter par ses belles soeurs, par sa belle famille et peut-être par sa belle-mère. D'autres noms se font insulter même pas à leur propre soeur parfois, mais traite de stérile. J'ai envie de dire aujourd'hui que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui prend. Si Dieu a décidé que toi qui me regardes, tu vas être maman. Peu importe la façon que tu vas être maman, tu vas être maman. Je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup de femmes là parmi nous que le Seigneur leur a donné des chances d'être mères. À cause de ce que les gens devaient dire, ils ont fait des avortements, il y en a qui ont fait des avortements. Comme aujourd'hui par exemple, on juge les femmes qui ont des enfants, qui ont des enfants avec plusieurs pères et qui n'ont parfois même pas de pères. Les femmes qui ont des enfants qui refont leur vie. On leur juge aujourd'hui. Mais on dit souvent, quand le Seigneur te donne, prends avec deux mots. Imaginez une femme qui a fait par exemple quatre enfants, ou cinq enfants, ou deux enfants. Et que cette femme avait enlevé ces deux enfants-là, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle disait que non, elle veut faire ses enfants dans le mariage. Elle partait se faire avancer. Et que c'est les deux enfants que le Seigneur avait décidé de lui donner. Imaginons que le Seigneur a décidé que toi, dans ta vie, tu vas avoir deux. Parce qu'il y a des femmes comme ça, que le Seigneur n'a que donné un seul. Il y a des femmes que le Seigneur a donné dix. Il y a des femmes que le Seigneur a donné deux. Imagine-toi. Il y a des femmes que le Seigneur a donné, qu'elle est infinie. Donc, elle va se marquer, parce qu'elle ne va enlever les trompes. Maintenant, imagine-toi donc une femme que le Seigneur a donné un seul enfant. Et elle, elle est encore étudiante. Elle décide de partir se faire avorter parce qu'elle n'aimerait pas que ses copines se mettent d'elle. Il y a un enfant qu'elle a dit de partir avorter. C'est l'un que le Seigneur lui a donné. Et maintenant, elle grandit. Elle doit se marier. Elle va dans son mariage, elle n'a pas d'enfant. Dans sa belle famille, on la traite de stéril. Pourtant, elle a eu un enfant que le Seigneur lui avait donné. Elle l'a enlevé cet enfant pour mettre dans la poubelle. Vous voyez un peu. Maintenant, la femme qui a plusieurs enfants, qui a fait des enfants au mariage, sans être mariée, qui est jeune, qui a des rapports avec les copains, parce que quand l'homme vient, tu es sûr que c'est avec lui que tu vas finir ta vie, tu te retrouves enceinte. Tu décides de garder ta grossesse. Tu gardes ta grossesse, peut-être que tu continues tes études, parce qu'il y a des femmes étant enceintes, des jeunes filles qui étant enceintes partaient à l'école, qui continuaient les études jusqu'à ce qu'elles accouchaient. Leurs parents parfois gardaient les enfants. Ceux qui avaient la chance d'avoir des parents encore gardaient les enfants. D'autres, se arrêtaient même les études pour élever leurs enfants. Bon, maintenant, tu élèves tes enfants. L'enfant a, par exemple, 5 ans. Le père de l'enfant t'abandonne. Tu te bats pour élever ton enfant. Tu te retrouves qu'il y a un autre amoureux qui revient. Tu ne vas pas jeter l'amour. Parce que le premier t'a jeté, t'as abandonné avec l'enfant, tu ne vas pas jeter l'amour. Donc, tu vas partir avec le prochain amoureux. Si tu es fertile, tu vas encore concevoir. Tu ne vas pas partir. Il y a d'autres qui vont me dire que non, là, je ne peux plus. Je vais aller rompre cette grossesse. Une autre m'a dit non, je ne peux pas rompre ça. C'est le soigneur qui a décidé ici. Je garde. Et c'est comme ça que tu vas retrouver une dame qui se retrouve que elle a 3, 4 enfants à sa charge toute seule. Et elle s'en sort. Ce n'est pas qu'elle ne s'en sort pas. Elle s'en sort très bien. Mais sauf que elle tombe sur quelqu'un qui veut l'épouser. D'autres vont dire ah, moi, je ne peux pas prendre une femme avec 3, 4 enfants. Mais toi, la femme qui a tes 4 enfants si l'homme ne veut pas te prendre avec tes 4 enfants ou tes 5 enfants dis-toi que tu as le bonheur devant toi. Parce que si tu meurs ce sont ces enfants qui vont t'enterrer. Si tu veux si tes enfants sont bien demain ce sont ces enfants qui vont te donner de l'eau glacée. Ce n'est pas ça. Donc les femmes qui traitent les autres femmes des stériles d'autres n'ont pas voulu être comme ça d'autres ont fait tous les efforts mais c'est le Seigneur qui décide. C'est le Seigneur qui décide de nos vies. Tu peux même être enceinte que toi le Seigneur a dit que tu vas boire juste une seule grossesse. Tu as un mort-né. Tu as un mort-né. Tu fais toute ta grossesse jusqu'à terme au moment d'aller mettre une naissance à cet enfant. Cet enfant décède soit à la naissance soit même dans ton vies. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça. Et quand tu décides maintenant tu te dis que bon voilà je suis jeune je pourrais en refaire d'autres. Je ne te donne plus. Il y a beaucoup de femmes dans le monde qui souffrent par rapport aux problèmes de fertilité. Et j'ai envie de dire aux femmes qui ont les problèmes de fertilité que dites-vous que tous les enfants sont vos enfants. Il y a des femmes qui sont nées elles sont seules. Elles n'ont pas de soeur. Elles n'ont pas de cousine. Pour dire même que les enfants même de leur cousine ils peuvent m'adopter prendre un enfant parce que nous en Afrique on a été élevé que quand une femme ou une tante a des enfants quand sa soeur ou sa cousine va en mariage laissons prendre un enfant au village pour accompagner pour rester avec elle à la maison même regardez dans les mariages parfois le cadeau parfois il y a des couples qui viennent avec le bébé pour donner au marié parce que c'est le bonheur il y a des femmes un enfant il y a des oua en anglais les langues en plus c'est un point de vue la maman d'ambler comme d'accord mais il faut mieux y ait problème d'ici à la pomme à l'arrivée ok parce que va il allait pour l'anguva ok ok vous entendez là ça parle bien fort non c'est pas bien formé c'est votre téléphone il faut que je change de téléphone mais c'est moi là ça parle fort était un peu votre téléphone et vous réamnez ce qui m'entendent pas bien et d'accord autant je parle bien fort ou alors je rapproche le téléphone ça va s'y être ça va s'y être trop dans ma terre un genre là vous entendez là vous entendez ou pas c'est bon le volume ou pas c'est bon parce que moi j'entends avec l'autre téléphone aussi on va voir là vous entendez et là j'entends moi ici il y en a qui disent qu'ils m'entendent pas ma fille tu m'entends là toi tu m'entends c'est ce que c'est moi j'entends ici j'entends avec l'autre téléphone j'entends je m'envolue par fond ici je m'envolue par fond voilà donc comme je disais tantôt que le seigneur peut te donner le seigneur peut te donner un enfant il a prévu que chaque femme il a prévu un enfant pour peut-être chaque femme deux pour l'autre trois pour l'autre quatre pour l'autre mais c'est pour ça j'ai souvent dit que faut pas insulter une autre femme de ventre mais de ventre pourri de ventre ceci c'est c'est très très méchant parce que vous savez pas ce que la personne que tu traites comme ça traverse vous allez voir une dame qui a gardé sa valeur comme on dit souvent qu'elle allait à l'école elle a fait toutes ses études elle a dit voilà moi je vais faire l'enfant seulement avec l'homme qui va m'épouser mais elle a des relations avec d'autres mecs et Dieu lui donne des enfants qu'elle ne fait qu'enlever parce qu'il y a des femmes qui enlèvent pas seulement une, deux, trois il y en a qui enlèvent beaucoup et qui enlèvent qui décident que non moi je ferai seulement l'enfant avec l'homme qui va m'épouser avec mon mari et qui passe son temps à enlever est-ce qu'on va traiter celle-là d'espérée on ne peut pas la traiter d'espérée puisqu'elle a été enceinte elle a été enceinte celle qui a fait la bêtise elle a enlevé parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire des enfants avec l'homme qui va l'épouser maintenant il y a d'autres femmes qui ont essayé plusieurs fois parfois ça sort elle enfante et ça sort elle a des fausses couches elle a des problèmes parfois de bassin parfois on lui dit voilà tu as une santé fragile que si tu conçois tu risques de laisser ta vie il y a des femmes qui partent de laisser leur vie parce qu'elle a été insultée, humiliée du fait qu'on l'a traité de femme stérile elle est capable d'aller enfanter au point où elle va risquer sa vie moi j'en connais moi j'en connais une qui était très malade on lui a dit qu'elle ne pouvait pas enfanter parce que si elle enfante par rapport à sa santé elle pourrait laisser sa vie est-ce que tu vas appeler celle-là stérile est-ce que tu vas traiter celle-là de femme infertile parce qu'elle peut concevoir mais elle a un problème de santé elle ne peut pas risquer sa vie maintenant il y a des hommes qui s'en foutent il y a des hommes qui s'en foutent que c'est vrai que les femmes ça les embête souvent d'être avec un homme avec qui tu peux pas faire d'enfant tu peux pas lui faire d'enfant si l'homme t'aime il va t'aimer tel que tu es quand l'homme quand le seigneur a dit cet homme c'est pour toi avec ou sans enfant il te prend puisqu'il y a des hommes qui acceptent les femmes avec leurs enfants il y a des hommes qui acceptent les femmes avec qui viennent en mariage avec toi quatre enfants cinq enfants même il accepte maintenant il y a des hommes qui acceptent la femme même sans enfant c'est pour ça que souvent il faut expliquer votre problème au départ à la base dis déjà à ton nom voilà moi j'ai tel problème moi j'ai tel nombre d'enfants tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas mais tu ne peux pas traiter une femme qui a moyen de concevoir mais qui ne peut pas parce que c'est pas parce qu'elle ne veut pas c'est parce qu'elle a bonne santé et parfois il y en a qui se préserve pendant longtemps vous savez qu'elle est grossesse à risque il y a un âge un certain âge où tu peux concevoir un peu facilement il y a un âge où vraiment ça commence à devenir compliqué donc insulter ou te moquer d'une belle soeur ou une belle fille qui n'a pas fait d'enfant il y a des personnes il y a des femmes qui se sont données de l'amour parce qu'on les traitait de stéré qui étaient très tristes dans leur mariage parce qu'on les traitait de stéré il y a des femmes qu'on a chassé du mariage parce qu'on les a traités de stéré moi je connais une qu'on a chassé du mariage qui a fait 9 ans de mariage même pas en retard dès qu'on l'a chassé du mariage un an après elle est tombée enceinte il y a le miracle de Dieu parfois on va traiter la femme de stéré que parfois c'est même pas la femme qui a un problème parfois c'est son compagnon ou son conjoint ou son mari qui a même des problèmes oui elle est restée 9 ans elle a épousé son homme il était le pour son premier homme et ce n'est pas que jacques elle a eu des avortements non elle a épousé son homme elle a fait 9 ans de mariage la belle famille on a traité on disait que l'épousé un homme dans la maison que c'est quoi ça ? c'est quoi épouse tout le monde à des enfants elle elle a suivi tous les traitements qui puissent exister rien même temps je faisais vous vous rappeler que il y a la dame qui traité les fibromes là elle est partie partout là-bas elle a suivi des opérations rien quand elle a quitté là on l'a chassé là elle est tombée sur un décoré même un an de relation j'avais pas dans le centre aujourd'hui on n'a plus donc moi en fait c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que vraiment ne pas insulter nous sommes toutes des femmes c'est vrai que la femme quand elle veut insulter une autre femme elle l'insulte au point où elle a envie de te faire mal et il n'y a rien de plus mal quand une femme cherche un enfant tu l'insultes avec ça cette femme a tellement mal ça fait très mal et ça rend cette femme très triste vraiment très triste ça rend très triste c'est pour ça j'ai dit que même si tu es jeune et beaucoup de parents aussi beaucoup d'enfants aussi ont fait des avocats parce qu'ils avaient peur des parents aussi donc moi j'ai dit à un certain âge quand on connait déjà l'homme tu tombes enceinte que donc tu te demandes d'enlever dans l'arrivée si l'homme te dit oh je ne suis pas prêt oh c'est ma... non l'enfant tu le fais d'abord pour toi-même tu ne le fais pas pour moi parce que l'homme il s'en fout il peut aller se marier avec un homme avec une femme qui a des enfants mais ça ne sera même pas pareil tu vas toujours être triste tu vas toujours être triste tu vas toujours être triste parce qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas envie de porter son propre enfant c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes et j'aimerais que ensemble on est là juste ce débat pour essayer de t'as dit de de reconforter les personnes qui sont dans des situations des... 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 des problèmes dans... des... de concevoir c'est important parce que quand une femme sait que il y a des femmes qui s'en veulent beaucoup que oh j'ai été enceinte mais j'ai été enceinte quand j'étais jeune quand j'avais mes 19 ans j'étais enceinte c'est à 40 ans que tu as commencé à pleurer que tu vois que tu as fait toutes les recherches tu as tout fait pour tomber enceinte rien du tout tu n'arrives pas à tomber enceinte parce qu'il y a des hommes aussi parfois qui te mettent en épreuve qui te conduisent d'abord que tu lui fais d'avoir un enfant pour qu'il t'épreuve les personnes comme ça et j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui qui ont des problèmes de fertilité qu'elles sachent que il y a des enfants dans le monde il y a des enfants dans le monde l'enfant de ton frère est ton enfant l'enfant de ta soeur c'est ton enfant l'enfant de ta cousine c'est ton enfant l'enfant de ta cousine c'est ton enfant qui s'occupe d'eux mais elles elles ont déjà leurs enfants mais il y en a qui n'ont pas d'enfant tu vas prendre la charge de dire voilà je m'en vais dans un orphelinat je prends tel enfant on a vu même ici là les comment on appelle Angelina Jolie je crois elle n'avait pas encore enfantée elle a adopté des enfants et après le Seigneur lui a donné pour elle dit si j'ai bonne mémoire si je ne me trompe pas que je ne dis pas des bêtises il y a des femmes comme ça quand tu vas tu dis voilà moi je vais m'occuper de cet enfant je prends la charge de cet enfant comme si c'était mon enfant et là Dieu voit il voit celui qui veut vraiment qui a l'amour d'un enfant qui a l'amour avec des enfants il voit celui que vraiment toi tu peux être une bonne mère je t'occupe de cette petite orpheline ou de ce petit orphelinat Dieu t'ouvre les portes Dieu ouvre ton ventre même mais parfois il y en a qui le font parce que c'est parce que c'est comme s'ils lancer le Seigneur on lance Dieu dans les défis il y en a qui sont partis nous malourdes Dieu ne les a pas donnés parce qu'il les a pris que voilà toi je t'avais donné je t'avais donné jusqu'à 5 hein tu es une gratte parce que je t'ai donné jusqu'à 5 non je n'ai que donné un seul mais toi je t'ai donné jusqu'à 5 tu vois j'étais tous les 5 là et là le Seigneur il te frappe hein il te dit bah tu assumes ton karma maintenant tu vas seulement assumer c'est tout rien à faire tu vas aller à l'Ordre même tu vas aller partout quand le Seigneur t'a déjà dit que moi je sais pas les gens qui sont partis à l'Ordre ils se sont jugés ils ont fait tout au Dieu du cœur maintenant il y en a qui ne l'ont jamais enlevé même que Dieu donne il reprend il reprend il reprend vous n'avez pas compris ça que Dieu te donne tu fais toute ta grossesse comme moi ma première grossesse j'ai plus j'ai dit comment on disait j'ai fait toute ma grossesse jusqu'à terme j'ai accouché une heure après ma fille est décédée si Dieu souvent il te donne comme cela et quand tu parles il est tenté encore même grossesse ça sera parce que tu sais quand il faut bien accoucher il faut attendre le retour des couches dans les retours de madras pour repartir avec l'homme mais quand tu tiens un cas comme cela tu attends d'abord que peut-être même que c'est dès que c'est bon on a fini tu t'appelles là tu repars quand tu es ouverte ça veut dire que dès que tu tentes que ça entre oui dès que tu essaies seulement ça entre donc c'est ça vous voyez sont les enfants qui ont les cas de quelques quelques mois avec la même mère parce que elle n'a pas attendu tellement elle a cherché l'enfant que elle a eu beaucoup d'humiliation beaucoup d'ingénie que dès que le premier né là elle n'a même pas attendu c'est à dire dès qu'on a fini de taper l'eau là elle a fini le saignement parce que quand tu accouches tu as d'abord le saignement quand le saignement là s'arrête là tu attends maintenant le retour des vrais saignements même alors la période là tu pars là on te nacre là bébé entre encore si donc du coup il y en a qui n'ont pas parfois eu cette chance il y en a qui ont eu peut-être des problèmes de santé comme j'ai dit tout au début des problèmes de santé il y en a qui ont attendu peut-être en disant que j'attends le bon moment pour faire mon enfant sans savoir que l'attente là c'était des risques parce qu'il y a des personnes que il y a des personnes qui règlent pendant deux jours seulement il y a des personnes qui règlent pendant quatre jours il y a des personnes qui règlent pendant peut-être une semaine il y en a qui ont des on dit quoi les quoi les les comment on appelle ça quand tu ne vois plus tes règles il y a souvent que un certain âge tu ne vois plus tes règles tu as la monopause d'accord il y a des ménopause précoce tu vas attendre tu dis non moi j'attends 30 ans pour faire mon enfant ou j'attends 35 ans pour faire mon enfant tu vas attendre 35 ans pour faire mon enfant tu vas attendre 35 ans pour faire ton enfant que c'est l'âge que toi tu vas atteindre la monopause il y en a qui atteignent la monopause précoce moi je connais des petites filles qui saignent deux jours ça c'est les personnes qui vont avoir les monopause précoces souvent je n'hésite pas en tout de dire aux enfants aux jeunes filles d'aller vite faire les enfants mais je suis en tout d'expliquer qu'il y a des situations c'est des cas par cas c'est des cas par cas c'est tout ça je dis on ne peut pas juger une jeune fille qui a fait des enfants tôt au contraire si ce n'est que moi si je deviens présente dans un pays je vais exiger que les jeunes filles puissent se accoucher même chacune d'autres faits après au plus tard 21 ans vous devez y affaire les enfants 18 ans même vous devez y affaire les bébés parce que c'est la richesse de demain les enfants donc ce n'est pas pour moi ce n'est pas une injure de dire à une autre stérile moi tu insultes mon ventre comme je vois comment on insulte souvent le ventre aussi les genoux cette femme la rage le mal qu'elle a peut seulement fermer les yeux comme ça penser du mal de toi ça te prend vraiment elle peut rester comme ça qu'elle dit que ça te prend la douleur qu'elle ressent que tu vas voir une femme et elle te dit que j'étais dans tel village qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné là-bas qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que et toi tu viens insulter son ventre j'ai envie de dire à mes soeurs aujourd'hui qui n'ont pas pu avoir d'enfant ou qui ont eu et elles ont enlevé de ne même pas s'en vouloir tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est bon il ne vous a pas peut-être donné d'enfant mais il vous a donné des enfants une autre façon c'est parce que les adoptions dans notre pays c'est un peu compliqué moi j'aurais conseillé si ce n'est que moi aucune femme ne serait stéril ou aurait des problèmes de fertilité j'aurais donné la possibilité à toutes les femmes d'adopter un enfant oui j'aurais donné si moi j'étais présidente j'allais dire que toutes les femmes ont le droit d'adopter un enfant si tu viens comme ça dans un orphelinat je te donne l'enfant et sachez qu'à partir de 40 ans d'après la médecine à partir de 40 ans ça commence à devenir déjà des grossesses âmes pour celles-là qui ne sont pas très fertiles parce qu'il y a des femmes à 50 ans 60 ans qui accouchent encore qui saignent encore même par étant que tu saignes tu peux faire le bébé parfois tu n'as pas besoin de passer par les trucs in vitro et tout ça tu conçois normalement moi j'en connais 50 ans qu'on soit normalement oui ça c'est des femmes qui t'as dit chaque femme a son corps chaque femme est née avec son corps à sa façon comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui règlent un jour qu'il y a des femmes qui règlent deux jours qu'il y a des femmes qui restent parfois comme ça une semaine là elle ne voit même pas ses règles un mois elle ne voit pas ses règles mais il n'y a rien ce n'est pas que il y a que non c'est que c'est son corps qui est comme ça il y a des femmes qui ont des règles douloureuses il y a des femmes qui n'ont pas des règles douloureuses c'est tellement quelqu'un s'est assis sur le lit la femme la femme qui venait comme je venais d'accoucher c'est assis sur mon lit il y a quelqu'un peut-être qui m'a contaminé mais je ne sais pas on est six ans une façon de parler d'expliquer ça mais sinon je n'avais pas ça c'est après l'accouchement il y a des jeunes filles qui ont les règles douloureuses avant l'accouchement mais après l'accouchement ça s'arrête c'est pour dire que toutes les femmes ont leur morphologie leur corps toi peut-être le Seigneur t'as donné des enfants il n'a pas donné à l'autre peut-être mais ce qu'il a donné à l'autre il ne t'a pas donné ça c'est vrai les enfants c'est la richesse les enfants c'est le bonhomme c'est pour ça que je ne trouve pas normal qu'on se moque ou qu'on chasse une femme qui n'a pas fait l'enfant dans un mariage c'est le pardon toutes les femmes chaque femme a quelque chose en elle tu vas voir que celle-même qui a fait les enfants c'est la plus méchante même et les enfants et ses enfants qu'elle a même fait elle ne s'en occupe même pas elle m'attrape même ses propres enfants c'est celle-là qui n'a pas fait l'enfant qui s'occupe des enfants là alors là c'est Dieu qui te fait t'occuper de ses enfants et tu vas voir celle-là même qui m'attrape ses enfants qui ne s'occupe pas de ses enfants c'est souvent comme ça parfois vous allez voir beaucoup de familles recomposées la femme elle a fait l'enfant de son côté l'homme il a fait l'enfant là-bas ils se mettent ensemble maintenant quand les deux cherchent l'enfant maintenant l'enfant ne vient pas l'enfant ne vient pas l'enfant ne vient pas parce que le Seigneur avait décidé que elle devait avoir un enfant avec un insécurité lui aussi elle ne vient pas depuis ça fait une famille de proposer il n'y ait jamais peur dans la vie n'aie pas peur que parce que tu n'enfantes pas tu n'as pas d'enfant on va te chasser du mariage quelqu'un d'autre ne peut pas te prendre tel que tu es non attention il y a quelqu'un pour toi l'adore qui va t'aimer comme ça qui cherche une femme même comme toi qui n'a pas d'enfant et c'est même le meilleur même et c'est même lui qui va te donner tout l'amour du monde même parce que toi tu vas te raffermer sur toi oh j'ai pas fait d'enfant je ne pourrais pas avoir le mari non si celui-là t'a chassé il y a un quelque part qui t'attend donc n'ayez jamais j'ai dit bien d'autres mots magiques écrivez ça en commentaire jamais peur de recommencer dans la vie dans la vie et une femme mais n'arrête jamais de faire tes prières même si le médecin t'a dit que tu ne pourras plus jamais enfanté débat le seigneur seulement de te donner un enfant c'est qu'est-ce que c'est qu'il te donne un enfant ne sois pas triste parce que tu n'arrives pas à enfanter ne te dis pas que ta vie s'arrête là parce que tu n'arrives pas à enfanter non non dis-toi que tu es une femme et que tu as un enfant quelque part dans le monde qui t'attend il faut juste avoir la foi et la volonté parce que quand tu as la volonté tu peux avoir ce que tu veux ne refuse pas le mariage ne refuse pas le mariage parce que tu as peur que tu es un enfant sachez que ce que je parle aujourd'hui il y a des hommes aussi qui sont dans le même cas que nous ça concerne aussi les hommes il y a des hommes qui ne font pas d'enfant il y a des hommes qui ne font pas d'enfant il y a des hommes qui ont des problèmes aussi pour faire des enfants et parfois tu es avec un homme vous n'êtes pas compatible aussi mais ça ne peut pas dire que tu ne fais pas d'enfant non ça peut faire que Dieu peut être tu n'es pas compatible avec celui que tu es voilà la femme qu'on a chassé du mariage après 9 ans dès qu'elle est partie après un an pas non et ne rejette jamais une femme que tu trouves avec des enfants ne rejette jamais une femme que tu trouves avec des enfants quand toi l'homme tu rencontres une femme qui te dit voilà j'ai des enfants mettez les bases d'abord mettez les bases est-ce qu'il y a des enfants manipulateurs ? il y a des enfants qui peuvent vous m'indicater donc mettez d'abord les bases avant de vous engager vous mettez des bases et là maintenant si vous décidez de faire votre confiance vous faites votre temps parce que souvent des familles recomposées vous allez voir une femme peut-être qui a mis long elle a cherché l'enfant toute sa vie et le Seigneur comme ça elle est partie pour une seule aventure elle a eu une grossesse elle ne peut pas l'enlever entre temps celui-là l'aventure elle est partie elle n'aime pas ou alors lui-même il ne veut pas l'épouser mais elle a influencé quelque part qu'il veut l'épouser il sait qu'elle a un enfant il l'accepte il l'accepte avec son enfant et comme c'est la prunelle de ses yeux cet enfant-là demain va venir l'enfant-là risque de dire quelque chose pour gâter leur mariage il y a des femmes qui disent que c'est les enfants qui décident pour eux ce n'est pas eux qui décident surtout celle-là qui a des problèmes d'enfant c'est la je viens de vous dire au fond à partir de la quarantaine ça commence à faire des process à risque même étant étudiante on fait les bébés à nos jours il suffit de s'organiser c'est tout mais je n'ai pas dit que les petites filles là allaient faire les bébés non c'est pas ce que je suis à très petite mais je dis plus tu accouches tôt plus tu as une chance d'avoir les bébés plus tu es rouge tard plus tu es compliqué aussi parce que je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent se conserver pour plus tard mais attention ça devient compliqué ça devient vraiment compliqué donc si vous êtes mariés vous avez des jeunes filles des jeunes femmes engagez-vous en faire des bébés maintenant donc celle-là ou celui-là qui va appeler vous lui met son point de vue dans ce que j'ai dit vous pouvez appeler le numéro est juste au-dessus de la page comme ça on essaie de donner un peu de de force à toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité là on dit que c'est pas la fin du monde il y a des enfants dans le monde qu'on peut adopter vous pouvez adopter il y a des femmes il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir recours ou il y en a qui n'aiment pas faire les implantations ou les implantations ou les implantations ou les implantations ou les implantations il y a des personnes qui ne veulent pas avoir recours au médecin pour faire in vitro les bébés ils peuvent être là il y a des adoptions vous pouvez adopter il y a des femmes qui étaient vraiment désespérées qui sont les faits parfois et qui ont un recours à à une vitro parfois quand tu as trop forcé tu n'es pas obligé de trop forcer parfois en forçant je te donne même quelque chose mais tu vas te dépasser donc celle-là qui veut l'appeler pour donner leurs petites idées et donner des conseils et dire s'ils sont dans le même cas celles-là qui ont peut-être des problèmes de fertilité vous pouvez appeler sur le numéro qui est au-dessus de mon live qu'on essaye de parler ensemble et donner la force à ceux qui ont des problèmes de fertilité là je dis que la vie ne s'arrête pas sûrement à concevoir on va parler comme ça il y a des femmes même dans le monde qui n'ont même pas envie qui te disent carrément que non moi je n'ai pas envie d'accoucher moi non je ne veux pas je ne veux pas il y a des femmes comme ça qui disent qu'ils ne veulent même pas ils n'ont pas envie d'accoucher ce n'est pas tout le monde qui a envie d'avoir un bébé ce n'est pas tout le monde qui veut avoir l'enfant c'est parce que nous nous sommes des africains mais chez les européens ils te disent non je ne veux pas d'enfant cache vous êtes même marié ils te disent non je ne veux pas d'enfant oui il y a des européens comme ça donc si il y a quelqu'un qui va appeler pour donner son point de vue pour donner pour son ressenti par rapport à ce que nous avons parlé là si ça parce que le débat est ouvert on peut parler ensemble je ne veux pas parler tout seul d'accord il sache il n'y a jamais peur c'est la moi de plaisir on t'a chassé on t'a traité de stéré oh non on t'a traité de stéré il y a un homme quelque part qui va te donner l'amour jusqu'à les blessures qu'on va te donner là-bas lui va te soigner toutes les blessures donc mes enfants n'a jamais peur dans la vie de les commensés jamais c'est les autres dans les enfants qu'ils ont peut-être adopté même qu'ils ont élevé ces enfants là qui leur connaissent ces enfants qui les qui t'a dit qu'ils s'occupent même d'eux c'est souvent comme ça que l'enfant que tu as gardé neuf mois là c'est pas l'enfant qui te regarde quand tu vis c'est l'enfant du voisin qui s'occupe de toi ou c'est un enfant que tu as pris au village parce que nous les manteaux on aime bien sympathiquement les enfants toujours au village venir rester avec eux là c'est l'enfant là qui s'occupe de toi c'est souvent comme ça l'expérience a toujours prouvé non si vous c'est là qui veut appeler vous pouvez appeler la nuit attention mais tu arrives c'est une étude de portes c'est déjà décent Dieu a créé toutes les femmes, à façonner toutes les femmes, à chacun à son image. Chaque femme est créée de sa façon. Tu vas entendre que cette femme, quand elle est enceinte, elle crache du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Tu vas entendre que celle-là, elle n'aime pas l'odeur des parfums. Quand tu mets le parfum, elle se fâche. Tu vas entendre que celle-là, elle déteste le gombo qu'elle adorait. Elle n'aime plus sentir ça. Tu vas entendre que celle-là, les boutons, le masque, comment ils sont, le masque de grossesse. Tu vas voir l'autre là que, elle tombe malade du début de sa grossesse. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa grossesse. Tu vas voir l'autre là qu'elle enceinte, elle te dit qu'elle est enceinte, tu ne crois pas. Donc, toutes les femmes sont. Tu as dit, Dieu nous a créés À notre façon. Dieu nous a créés à notre façon. Et Dieu crée aussi chaque enfant à sa manière. On ne voit pas les enfants qui sortent avec les pieds, les enfants qui sortent avec la tête, les enfants qui veulent se mentir au team avec les fesses. C'est l'homme qui veut se... Je dis que Dieu, tu as dit, Dieu opère des miracles dans la... Je vous dis, il y a les enfants, Dieu tu as dit, Parfois, tu vas voir comme ça que celle-là, Dieu lui a donné sa part d'enfant. Elle ne fait que j'étais. Après, il lui donne un cas. C'est-à-dire, il lui donne le travail. Il lui donne un enfant bien malade. Il lui donne un enfant malade que, bon, j'étais puni. Voilà ta souffrance que toi, tu vas avoir de ta vie. C'est comme ça souvent. C'est souvent comme ça. Mais dites-toi que... Le destin de protection est en train. N'ayez pas. Ne vous raffernez pas. Parlez. Discutez avec des amis. Discutez avec la famille. Discutez avec la famille. Ça vous fait du bien. Regardez-moi quand j'arrive au pays. Je suis bonbeau déjà. Je n'essaie pas combien de fois. Voilà l'autre ici-là. Elle me rend bonbeau tous les jours. C'est celle-ci à l'autre. Je suis bonbeau jusqu'en. Et c'est comme ça que les enfants la grandissent. Ils duisent dans le vent. Dès qu'ils sortent, les enfants la poussent. Et c'est le bonheur. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'homme t'épouse. Tu fais d'abord les enfants, c'est pour toi. D'abord. Fais d'abord les enfants pour toi. C'est ta joie. Regardez souvent les gars-là qui ont fait les six enfants. N'est-ce pas quand le gars part, qui console, qui caresse, sans tout faire pas du bien sur les taux, où tu veux sur le lit, tous les enfants sont couchés sur le lit avec toi. Ça fait du bien jusqu'à. Alors là, l'audiou ne me te dit rien. L'audiou ne te dit rien. Et il a dit aujourd'hui que lui, il préfère lui, il n'y a qu'à les mounahens. Si tu n'as pas les mounahens, ils ne viennent pas. Ça, c'est pour le cas des femmes que Dieu a donné. Elles ont gardé. Elles ont accouché. Ceux-là qui ont enlevé là. On ne va pas vous rejeter aussi parce que nous avons enlevé les grossesses. Vous étiez naïf. Vous ne connaissez pas. Vous étiez naïf. Donc, le Seigneur aussi doit vous pardonner. Vous donnez aussi une consolation. Vous voyez bien. Comme vous n'appelez pas le... Non, 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 je ne sais pas. Par le seul. Bon, quand il fait froid comme ça, là. Moi, je suis un bébé. Ceux qui ne veulent pas vivre, là, moi, il vit. J'ai vu et j'ai vu. Je suis un bébé. Je suis assis, là. Il faut que vous m'achetez. La chaise, là, comme ça, ça fait comme ça, là. Ça fait comme ça, là. Vous voyez, moi. Il me faut ça. Il faut la chaise, là. La chaise, les bureaux, là, non. Voilà, il y a plein de celles qui sont en bas, là. Je vais vous acheter, là. Je vais vous dire, encore... Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on débatte. Les sujets des sociétés. Comme on dit, mon handicap, mon combat. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Tous les vendredis, on a un direct à faire par rapport à ça. Et merci de partager. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'il y en a qui ont fait des ressources. Il y en a qui ont quand même pris quelque chose de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je l'espère. Que je n'ai pas pu dire l'utiliser. Je l'ai aussi dit quelque chose de bien dans tout ce que je parle. Priez ce qui est bien. Je dis ce qui est mauvais. D'accord ? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et je dis ce qui est mauvais. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. donc je vous aime bien c'est très bon week-end on va aller écouter bon voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir